Générique Et bien salutations tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube John Geek Hardware Récemment je vous ai déjà présenté cette configuration signée Cache Express pour la maudite somme de 400€ Pour rappel, un i5-9400F tournant à 2,9 GHz Deux barrets de 8Go fonctionnant à 2400MHz en DDR4 Donc une GTX 1660 et ainsi qu'un Ventirad BeQuiet Bien sûr, carte mère BioStar, FSPE ROM 600W pour l'alimentation Alors bien sûr, TPF2, Transport Fever 2 Puisque j'ai optimisé le jeu C'est à dire que déjà cette configuration est livrée avec un disque dur de 2T Seagate Qu'il me semble que je ne dise pas de bêtises Et donc à chaque fois que je enregistrais avec OBS ou Streamlav ou qu'importe Le disque dur en permanence était en train de gratter Ce qui me posait problème justement dans les rushs vidéo Donc c'est à dire que j'ai toujours quelques pixels à la con Et donc voilà Donc vous voyez également en haut à gauche Donc comme d'habitude, la température des composants L'utilisation en pourcentage Et bien sûr maintenant la mémoire et la consommation électrique Je trouve ça assez plus complet Et franchement pourquoi pas le faire idéalement dans les autres machines Donc pour ce jeu, aucun lag, aucun soucis que j'ai eu Contrairement à avant dans la toute première vidéo que j'ai faite En même temps il faut savoir que je l'essais par défaut en AVI Non pas MP4 qui est beaucoup plus léger Et du coup voilà Alors pas de problème pour ce jeu Même si bon là c'est juste de la pause de voix J'aurais pu très bien avancer bien plus Que j'aurais pu le faire dans la map Éventuellement mettre quelques dizaines ou vingtaines de trains Pour que ça puisse utiliser un peu plus le processeur Le CPU, du moins dans cette partie de vidéo Alors franchement j'en suis assez content Et du coup j'ai même activé au niveau de la carte mère Le fast boot C'est à dire que Windows 11 met un peu de temps à charger C'est vrai Comptez à peu près en bref 4-5 minutes Le temps que Windows se charge Windows Defender VoiceMeter Vier Ghost VPN Une fois que tout ça est chargé Allez au bout de 4-5 minutes Vous pouvez l'utiliser J'économise 2 minutes de temps Alors ici un jeu que je Ici un jeu que je pense rejouer de temps à autre Peut-être juste après le montage de cette vidéo C'est Anno 2205 Et franchement j'avais oublié à quel point c'était addictif J'avais juste relancé le jeu Pour la vidéo en fait Pour le tester Et finalement j'ai joué quand même presque 35 minutes Et je pense que je vais me relancer là-dessus C'est un peu un City Skyline Mais en mieux je trouve Voilà Donc vous voyez toujours l'utilisation processeur Et donc cas graphique Assez stable Sachant que les graphismes dans ce jeu Étant très élevés Et ça fonctionne pas mal Et vous voyez donc que l'IPS Donc l'image par seconde N'est pas à 60 images par seconde La fréquence de l'écran Puisque j'ai volontairement cette fois Pour voir ce qu'a la config Dans le ventre Justement c'est désactiver la synchro verticale Évidemment D'autres rallyes J'adore ce jeu Un grand classique pour ma part Donc les images par seconde Sont vraiment pas mal On fonctionne toujours au-delà de 100 images par seconde Évidemment donc Consommation de la carte graphique En pourcentage Et en wattage Cela prend un sécher Contrairement au CPU Lui Qui est à moins de 70% En général Franchement Assez content En même temps Avec une 16-60 Il aura été dommage De ne pas profiter De d'autres rallyes En très élevé L'A5.04 Vous connaissez J'en ai déjà fait pas mal A chaque fois je montre le début Et là pourquoi pas prendre ma partie perso Franchement Les plus basses images par seconde Que j'ai dû avoir C'est à peine 70 images par seconde Le GPU est utilisé quasiment A son plein potentiel Aucun bottleneck dans cette configuration Même si je pense qu'il doit être Un peu moins de 7% Et justement On peut le voir Avec Train Simulator Rappel aussi Que ce jeu Est toujours mal optimisé Si vous arrivez à avoir Plus de 60 images par seconde Même avec une RTX Et bah franchement Chapeau Puisque ce jeu Est toujours mal optimisé Avec Reveen Tiles Et franchement Bon Pour ce qu'on en fait Mais vous voyez Ce jeu est mal optimisé Certes Il est un peu ancien Les mises à jour et compagnie Mais en revanche Sur Train Simul World 3 A Train Simul World 4 Qui est beaucoup plus détaillé Pas avec le même moteur graphique Et bah ça fonctionne Ma foi mieux Et je tenterai Ça également Il y a aussi un jeu Sur l'espace Ou du moins La simulation spatiale Vous pouvez très bien Installer Engine Space Et je pense Que je vais faire Quelques vidéos dessus Voilà Bah écoutez franchement J'aime bien J'aime bien cette configuration Malgré qu'il n'y ait pas De SSD A voir avec le temps Et franchement Pour ce que j'en fais Pour le montage vidéo Que ça soit avec E-Film Express Et maintenant Avec Cadenne Live Donc vous pouvez l'avoir Sur Linux Mais aussi sur Windows Et franchement Un bon point Pour cette configuration Et qui je trouve Vaut toujours son prix Voilà Je n'ai plus qu'à vous dire A la prochaine N'hésitez pas à lâcher Des commentaires Et je vous dis à la prochaine Sur Youtube Bye Sous-titrage ST' 501